bonjour bonsoir tout le monde on espère que vous allez bien dernier mois on est ravis de vous retrouver on est lundi 5 février donc c'est un petit tuto astuces mais avant tout on voulait d'abord vous remercier les nouvelles abonnés et leurs souhaits enfin les nouveaux peut-être abonnés et leur souhaiter la bienvenue sur notre chaîne n'est ce pas Bernie et également remercier rose bonbon coco qui a reçu mon envoi et qui a posté mon envoi en mettant sur la barre d'infos le lien de notre chaîne si bien que vous êtes plusieurs à nous avoir découvert et vous êtes abonnés aussi donc merci beaucoup ça fait très plaisir on apprécie énormément et puis on espère qu'on va pas vous décevoir et qu'on va vous apporter des vidéos qui vous intéresseront donc là notamment ça va être une vidéo astuces donc mais avant tout je tenais particulièrement donc à remercier bien sûr rosebonbon coco tous les nouveaux abonnés et également marie caroline pichon qui est une fidèle de la vieille de la vieille on va dire enfin ça fait un petit moment bien sûr que tu es fidèle enfin que tu que tu es une abonnée et qui m'envoie régulièrement du courrier enfin à bernier à moi je gafouille donc voilà elle nous a envoyé une jolie carte de vœux alors je l'ai reçu avant le 1er février quoique non je vais la recevoir samedi je crois alors j'ai regardé ma boîte à l'aide samedi peut-être qu'elle était arrivée vendredi je ne sais pas donc en tout cas c'est une superbe carte donc blanche avec un fond crème qu'elle a fait elle-même donc la carte elle l'a toute dentelée voilà et elle nous a mis une superbe découpe d'ail qui est magnifique meilleur vœu ah j'ai le chat qui veut rentrer donc voilà donc après bon la carte elle s'ouvre comme ça j'ai mon petit mot donc je ne vous dirai pas forcément je garde le petit mot pour moi donc en tout cas Caroline Marie on te remercie énormément et nous aussi on te souhaite une bonne année 2024 et elle m'a également ta carte est magnifique et elle nous a également envoyé des petites découpes donc des découpes fleurs des découpes chats donc j'adore les chats je trouve ça trop mimi ils sont trop mimi tes chats alors pardon pour le bruit je vais vous les montrer plus en détail ah oui puis j'ai ça également si j'ai le temps un mini haul centre à corps je ne vais pas acheter grand chose c'est juste histoire de vous montrer des bons plans mais là on est au niveau des découpes alors sur du blanc c'est super joli ce sont des fleurs alors vous voyez ça c'est un coin et je pense qu'on peut un petit peu je ne connais pas forcément grand chose mais vous voyez je crois qu'on peut un peu les comment dire les mettre en relief en pliant un petit peu les pétales en tout cas les superbes ta carte sur un fond tiens par exemple beige regardez moi ça tout de suite ça vous habille une carte une création c'est magnifique moi j'aime bien en mettre qu'un voire deux à l'opposé en diagonale mais comme je n'aime pas forcément les choses asymétriques je me dis juste un vu qu'il est grand et qu'il est magnifique je trouve qu'en mettre qu'un sur une création c'est super parce que ça évite de enfin il est déjà assez grand et comme ça on le voit bien je trouve et puis on a le petit rappel de la fleur donc ça peut être super sympa sur une création de mettre ça avec la petite fleur pour un petit rappel un petit peu plus loin je ne sais pas si on voit grand chose avec ma lumière ça peut être super sympa donc ça c'est les mêmes là c'est un autre alors je pense que tu as je me demande si tu n'as pas redécoupé non peut-être pas donc on a cette fleur là qui est sur le côté on va dire on a ce modèle-ci très joli aussi c'est fin c'est beau puis un fleur ça va avec tout alors celle-ci oui celle-ci on peut comment dire vous voyez plier un petit peu les pétales pour mettre la comment dire la découpe en relief alors je ne vais pas je ne vais pas trop le faire parce que je ne voudrais pas l'abîmer tant que arranger à plat c'est mieux on va dire mais après en fait avant de la coller vous relevez un petit peu les pétales si bien que vous en collez vraiment que les petits liserets vous voyez vous voyez ce que j'ai fait il faut vraiment en coller vraiment que ces petits liserets là donc avec une colle de précision c'est impeccable et après vous pouvez relever un petit peu les pétales et ça vous fait un relief donc elles sont super jolies il y a celle-ci donc là pareil vous pouvez relever un petit peu les pétales et donc ça c'est les mêmes découpes donc dans du blanc c'est génial ça va avec tout donc il y a plusieurs épaisseurs je crois c'est chouette et autrement on a les petits chats ah les autres elles sont à l'intérieur alors les petits chats j'aime beaucoup après même les petits chats je me dis on peut aussi les utiliser alors soit face couleur soit face blanche vu que de l'autre c'est surfait sur du papier miroir donc l'autre côté est blanc donc c'est vrai que si votre fond est assez foncé ça peut être sympa aussi donc vous avez le petit chat couché le petit chat qui attend sagement ses croquettes ou qu'on lui ouvre la porte donc vous voyez c'est papier miroir bleu marron enfin doré plutôt on a celui-ci qui fait à moitié le gros dos alors celui-là on l'a vu celui-ci qui fait à moitié le gros dos celui-ci qui réclame ses croquettes c'est plus celui-là qui réclame ses croquettes ça c'est le mien là le matin là quand il me harcèle pour que je lui mette des croquettes enfin c'est pas que le matin c'est à longueur de journée mais enfin j'en ai deux mais la minette elle est plus calme le mâle il est toujours à à réclamer à manger Christelle ma cousine pourrait vous le dire voilà on a ces deux là qui se regardent et on a celui-ci non celui-ci j'ai déjà montré c'est le gros dos ce que j'appelle le gros dos ce qui est pas forcément le gros dos mais donc voilà donc ça c'est super donc je vais ranger ça dans mon rangement de découpe de daille et je vais vous montrer l'astuce pour avoir comment vous dire donc merci beaucoup Marie-Caroline Caroline-Marie excuse-moi chaque fois chaque fois je me trompe faut que je réfléchisse si je réfléchis ça va et autrement je dis l'inverse Caroline-Marie donc merci beaucoup c'est super gentil et ta carte elle est magnifique donc je vais tout remettre gentiment de côté et je vais vous montrer l'astuce l'astuce du jour c'est pour quand vous avez des tampons genre ticket dentelé hop alors je vais mettre comme ça pour aller plus vite je rangerai hors caméra ça sera mieux donc ta jolie carte je la mets là donc vous voyez j'ai fait pour avancer je mets le bique j'ai fait des tampons donc j'ai fait ces tickets là voilà bon ça c'est les deux mêmes celui là est mal fait mais c'est pas grave c'est pas ce qui nous intéresse c'est juste pour vous montrer comment faire la belle découpe de dentelé et là comment faire un bel arrondi on peut le faire au ciseau mais des fois c'est pas aussi net et c'est pas forcément c'est long à faire et c'est pas forcément très net et j'ai fait aussi ce tamponnage là vu que c'est dentelé partout genre vous savez les tampons ticket donc si ça vous intéresse ce ticket ce tampon là moi j'adore cette planche c'est une planche Aladine qu'ils ont sorti l'année dernière pour le mariage mais moi c'est vrai que je m'en suis servi pour mon anniversaire j'avais utilisé ce grand ticket pour envoyer mes cartons d'invitation et en plus ce qui est bien c'est qu'après vous voyez les gens ils peuvent remettre il y a un ticket réponse en dessous pour mettre le nombre d'invités enfin vous vous mettez la date le lieu etc et le nombre d'invités donc le nom de la personne enfin admettons c'est famille Tartampion donc Tartampion et puis le nombre d'adultes le nombre d'enfants ne viendra ne viendra pas et ça ça se découpe alors en général les gens ils aiment bien garder parce que c'est joli c'est un super beau tampon donc en général après vous pouvez marquer aussi derrière votre tampon que les gens peuvent appeler voilà bref et moi j'aime bien enlever le motif de la fleur parce que d'ailleurs là je l'ai fait parce que je préfère mettre mes petites fleurs en 3D dessus ça je vous ferai peut-être un tuto carte d'invitation je vous referai peut-être celui que j'avais fait pour mes 50 ans mon demi-siècle l'année dernière donc voilà bon ça on s'en fiche donc je vais couper les tickets donc déjà vous coupez bon ce qui est droit forcément donc là on va couper ce ticket là hop là j'avais hop un petit bout qui n'était pas tamponné l'angle bon c'est pas grave hop bon déjà vous voyez j'ai coupé ce ticket là celui-ci on va le couper également alors on va juste couper comme ça là on va garder pour l'arrondi là et la dentelle je vais vous montrer comment on fait donc en fait vous coupez seulement ça ce qui est droit les côtés droits voilà hop ça je vais pas le refaire et là pareil alors vous coupez en fait comme ça vous laissez une bordure tout autour et je vais vous dire comment procéder donc déjà celui-ci qui est le plus simple le petit ticket donc si vous avez une perforatrice vraiment la basique pour vous savez perforer les pages de classeurs quand vous avez les classeurs des colliers vous savez la perforatrice toute simple alors il en faut une donc c'est celle-ci vous voyez c'est les marques MAPED c'est donc la marque collégienne on va dire donc c'est une perforatrice toute simple avec un trou mais un seul trou c'est mieux donc vous enlevez le réservoir et vous placez forcément votre perforatrice au niveau du trou enfin de l'encoche vous savez du ticket et voilà votre ticket est fait et c'est net et propre voilà parce qu'en fait vous avez mis votre perforatrice pour faire un demi-cercle avec ce rond là donc une perforatrice toute simple après si vous n'avez pas ce genre de perforatrice en général on a toutes si vous n'avez pas vous allez chercher dans les trousses de vos enfants ils vont peut-être en avoir si vous n'avez pas et que vous êtes encore mieux équipé ça marche très bien aussi avec une perforatrice vous voyez genre une petite ronde comme ça donc celle-là c'est les mini de chez Stampin' Up alors le trou est un peu plus gros donc forcément ça va vous faire un trou donc là je ne vais pas redécouper pour aller plus vite ça va vous faire un trou un petit peu plus large donc vous voyez essayez de trouver quelque chose qui fasse le gabarit de votre trou celui-ci vous voyez il ne va pas par contre moi celle-ci je l'ai je l'adore celle-là alors c'est une simple découpe c'est celle de comment pareil c'est Stampin' Up ça fait une petite croix mais en fait je n'utilise pas la petite croix j'utilise juste une encoche de la croix vous voyez je mets je ne sais pas si on va voir grand chose mais j'aligne en fait de manière à ce que alors attendez je vais prendre ça vous voyez bien j'aligne de manière à ce que mon ticket il n'est que ça que cette que cette branche-là d'incorporer vous voyez ce que je veux dire le ticket il s'arrête là et je clip d'ailleurs je vais faire la découpe comme ça vous allez bien voir donc je m'aligne voilà vous voyez donc là vous avez votre croix mais en fait quand vous allez faire votre ticket ça fait ça alors elle est légèrement plus petite donc ça vous fait un petit relief qui est sympa aussi vous voyez l'encoche n'est pas nette comme où est-ce qu'il est l'autre l'encoche ça s'épouse super bien on va pas voir grand chose attendez il faut un fond blanc là vous voyez que l'encoche elle est vraiment bien faite et là ça vous fait un petit relief mais qui est sympa vous voyez ça fait le petit relief blanc si bien que ça vous fait un petit peu un ticket en relief j'aime beaucoup aussi ensuite pour faire des petites dentelles comme ça des toutes petites petites alors déjà si vous avez celle-ci de chez Stampin' Up vous pouvez faire l'arrondi qui est là alors vous placez une manière à ce que l'arrondi soit bien fait après non elle va pas celle-ci je dis n'importe quoi je vais pas préparer ma vidéo est-ce que celle-ci ça irait non ça va pas parce que c'est des angles ça ça n'ira pas donc en fait bon bah tant pis vous faites comme j'avais fait les premiers temps j'ai plus de attendez je préfère avoir ce ciseau là hop vous faites le dessin enfin vous faites l'en enfin comment dire oh je m'afouille vous faites le l'arrondi du ticket alors toujours ce n'est pas le papier c'est pas les ciseaux qui se déplacent c'est le papier qui se déplace et vous vous serrez légèrement votre lame au fur et à mesure et vous faites tourner votre papier et non le contraire vous faites tourner le papier voilà hop donc là donc là je vais recouper un peu pour hop que ça soit plus accessible pour ma paire faux donc en fait les petites dentelles comme ça si vous avez une paire faux alors là c'est le carré de chez Stampin' Up le mini mini carré si vous avez celui-ci alors ça fait en fait celui-ci c'était un petit cheesecake avec le moule donc si vous avez le moule du cheesecake et bien en fait les dentelles vous voyez vous pouvez les aligner hop et ça vous fait la dentelle alors on ne voit pas très bien de fait d'un seul coup alors bon c'est sûr que sur la caméra on ne voit pas les détails comme mais si vous vous l'avez vous pourrez voir des petits des petites dentelles comme ça alors vous allez me dire ouais mais on ne l'a pas cette perforatrice là on n'a ni la petite carré ni celle-ci alors il y a une autre solution que je n'ai pas sur place si si vous vous pouvez acheter ce genre de roulette donc c'est les roulettes vous savez pour comment dire pour la couture c'est pour en fait quand vous avez vos tissus vous faites rouler dessus et ça vous fait des petits points partout pour comment dire pour marquer en fait votre couture enfin je crois que c'est ça donc là vous faites pareil vous prenez votre tapis alors mon tapis il va être là je n'ai rien préparé du coup je vais avoir toutes les peines du monde à la récupérer là je vais mettre le bazar c'est pas bien moi qui avais tout rangé hop donc vous prenez votre tapis de de découpe donc moi c'est un le tapis qu'on avait eu avec des trucs d'action ben justement pour faire la couture je crois bien vous posez votre vos tickets et hop vous appliquez la roue une ou deux fois et après ben ça vous fait comment dire voyez une trace enfin et vous pouvez déchirer comme on alors je ne sais pas si très sec comme vous pouvez le faire comme si c'était un vrai ticket vous déchirez comme ça et ça vous fait quelque chose de dentelé forcément c'est moins propre que ça mais bon si vous n'avez pas les perforatrices c'est pas mal non plus et donc vous pouvez faire ça aussi pour les timbres alors après je vous garantis que bon c'est c'est un peu long je vous l'accorde mais ça vous fait vraiment l'effet timbre en faisant avec la roulette après vraiment si vous avez celle-ci c'est beaucoup mieux c'est plus rapide c'est moins fastidieux à faire mais tout le monde ne l'a pas forcément ensuite celle-ci et bien celle-ci je vous conseille de reprendre la petite croix de chez Stampin' Up si vous l'avez et vous suivez les encoches moi c'est ce que j'avais fait pour comment dire mes mes tickets d'anniversaire donc voilà vous faites au fur et à mesure voilà vous les faites côte à côte et vous voyez ça vous fait un truc dentelé régulier et nickel forcément là vous coupez avec les ciseaux l'arrondi si vous ne l'avez pas on va faire avec la petite perfo trou on va voir ce que ça donne alors je vais faire de l'autre côté pour voir donc vous vous placez au niveau des encoches et vous faites une encoche hop comme ça et puis vous faites au fur et à mesure hop côte à côte voilà voilà donc ça vous fait quelque chose de sympa aussi voilà donc là il faudra presque même recouper un peu donc ça vous fait vraiment le le côté dentelé super sympa alors c'est sûr vous allez dire ouais mais c'est long bah ouais mais bon c'est sympa à faire enfin moi je trouve ça sympa à faire et c'est plus plus net qu'avec des ciseaux que vous aurez des comment dire des ça sera pas régulier vous aurez des coups de ciseaux qui iront un peu plus loin que votre papier tandis que là bah c'est impeccable et avec mon coche moi j'aime bien faire aussi j'aime bien entendre le clac puis vous savez moi je suis très perforatrice les dais je les utilise jamais et je suis très perforatrice et depuis que je fais sur Vinted je je prends que des perforatrices de entre guillemets de qualité c'est à dire les Stampin' Up les Marta et les The Cal Tools vous voyez là hop voilà j'ai fait donc avec la petite perfor celle-ci et de l'autre côté avec la petite perfor un trou pour classeur la classique donc les deux se valent franchement on voit même pas trop la différence donc voilà bon je ne vais pas continuer 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 voilà c'était la petite astuce du jour donc quelle heure il est enfin pas quelle heure il est ça fait 22 minutes que je vous ai fait cette vidéo alors je vais vous dire vite fait vu que ça peut durer une demi-heure après je vais vous faire la vidéo je vous posterai ça demain du concours ça y est j'ai clôturé pour le concours pour les deux quatre landriers de l'avant donc je pense que je vais faire ça à la suite donc chez Centracor j'ai trouvé du tissu vous savez que moi j'adore les partitions donc par contre il n'était pas donné j'en ai pris deux je me suis dit mince je n'avais pas fait attention au prix j'aurais dû en prendre qu'un mais bon après c'est fait donc c'était 2,99 le ruban donc c'est chez Centracor de mettre le ruban donc c'était Centracor de chez de Leger dans le 44 ensuite j'ai pris des pailles je les ai pris parce qu'elles sont couleur naturelle donc comme ça je n'ai pas à les recouvrir quand je fais des créas pour le scrap et j'aimais bien donc 20 donc c'est 20 pailles elles sont en carton donc pour scraper pour faire vous savez des cadres je ne sais pas enfin si vous connaissez l'astuce pour faire des cadres j'avais vu cette astuce sur la chaîne d'Ange Créa ouais Ange Créa il me semble bien donc ça c'était les pailles 1,99 les 20 et enfin alors ça j'ai adoré il y avait différents washis j'étais raisonnable j'ai pris que celui-là mais je trouve que c'est génial pour mettre sur des enveloppes d'anniversaire en plus il y en a une bientôt son anniversaire samedi comment je ne citerai personne elle se reconnaîtra donc du coup vous voyez c'est des petits cadeaux en relief comme ça je les trouve génial 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 c'est rose et vert et franchement le washis n'était pas cher c'était 1,49 le washis j'ai failli en prendre deux non j'en ai pris qu'un voilà donc voilà 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 ce que je voulais vous montrer en matière de haul action bon j'ai repris des bricoles des bricoles genre les enveloppes des trucs comme ça des barrettes pour arrêter mes bobines de dentelle plutôt que de mettre des aiguilles je vais mettre des barrettes mais vous savez les barrettes à cheveux j'ai repris ça pour remettre mes tutos mes tutos de comment dire mes prototypes plutôt quand je fais des prototypes pour mes tutos je les range j'avais celui-ci mais il est blindé de chez blindé alors je vais mettre le bazar c'est pas grave je vais ranger après donc vous voyez il est plus que blindé d'ailleurs j'ai des fois plusieurs tutos avec donc j'ai un peu mes petites dimensions mes trucs à moi et vous voyez des fois je garde les gabarits pour des fois ça fait longtemps qu'on ne les a pas fait pour les refaire c'est plus vous voyez celui-ci il n'est pas rangé parce qu'il n'y avait plus de place les petits gratouilles je garde les perdus parce que souvent vous savez je fais des petits étuis pour les gratouilles donc comme ça j'ai le gabarit ben voilà donc je me suis dit celui-ci il me plaisait bien il me faisait de l'oeil je le trouvais beau donc j'ai pris celui-ci ben vous savez au rayon album donc il est plus grand donc je pense que je mettrais mes gabarits dans celui-ci autrement ben vous voyez enveloppe à bulles donc les éastiques que je vous dis les barrettes que je vous disais donc rayon coiffure pour arrêter mes bobines je trouve ça plus pratique comme la dentelle c'est épais des fois pour piquer l'aiguille on se fait mal avec ça c'est plus simple j'aurais voulu des barrettes toutes blanches ou toutes noires mais il n'y avait pas donc j'ai pris en rose elles sont sympas si ça c'est pas mal au rayon bureau je l'ai trouvé très joli c'est comment dire ces crayons là donc ça ben j'ai repris de la dentelle vous voyez donc ça vous voyez ces barrettes là ça va être pour arrêter j'espère que ça va marcher je ne sais pas trop si j'ai trouvé ça alors je ne dis pas les prix parce que j'ai peur que ça coupe 27 minutes j'ai pris il y avait différents tampons j'ai pris que ces deux là les autres ne m'intéressaient pas et encore même celui-ci bon ça fait l'impression que ça fait un peu double emploi donc des envelopes et j'ai repris vous savez le petit meuble que je mets enfin un petit meuble de rangement c'est pour soit disant pour la salle de bain moi ça va être pour le ranger de scrap avec deux tiroirs hop je les mets au dessus de ce bureau là et j'ai pris ces attaches là au rayon bureau pour pareil pour arrêter je ne sais pas lesquelles ça va être mieux pour arrêter mes rubans dentelles voilà donc bah du coup je vous aurais fait les deux rolls speed speed mais voilà donc sur ce avec Bernie on vous fait plein de big bibis je vais ranger tout mon bazar et je vais m'occuper sans doute de la vidéo du tirage au sort donc du coup on vous fait plein de big bibis et on vous dit merci 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 beaucoup pour vos abonnements vos likes vos gentils messages ça nous vient ça nous va droit au coeur ciao